Mesdames et Messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, Mesdames et Messieurs. Alors, la chronique de MBT s'intéresse ce jour à un confrère animateur radio au Cameroun, dans la ville de Yaroundé plus précisément. Il s'appelle Martinez Zogo. Selon les dernières informations qui nous parviennent, Martinez Zogo aurait été enlevée par des personnes non identifiées pour une destination inconnue. Ça, c'est selon les informations qui circulent sur les réseaux sociaux en ce moment. Mais selon un proche de Martinez Zogo, du confrère, qui m'a contacté, ce dernier se trouve en ce moment à la DRPG, c'est-à-dire la délégation régionale de la police judiciaire pour le centre, qui est située au centre-ville de Yaroundé. Alors, il se trouve avec son épouse qui est une femme d'affaires parce que son épouse a également été interpellée par, sans doute par la police, par des policiers en civil pour les conduire, pour la conduire à la DRPG. Alors, j'ai également reçu il y a quelques secondes seulement une information selon laquelle des policiers seraient en ce moment présents au domicile de Martinez Zogo sur instruction du délégué général à la Sûreté Nationale, Martin Mbarga Ngele. L'on se souvient qu'en 2020, Martinez Zogo avait été arrêté, puis jeté à la prison centrale de Yaoundé Konengi sur instruction du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Lomwondo Ayolo. Le péché de ce confrère était d'avoir critiqué l'épouse de Samuel Lomwondo Ayolo dans le cadre de ses émissions en bouteillage. Alors, Samuel Lomwondo Ayolo n'a pas trouvé mieux que de le jeter à la case prison. Alors, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir de cette autre affaire Martinez Zogo, c'est que la nuit des longs couteaux a commencé. Des batailles de clans font rage en ce moment, par médias interposés bien évidemment. Nous savons tous que Martinez Zogo est un soutien de Ferdinand Ngongo, le tout-puissant secrétaire général à la présidence de la République, l'homme à la punk. Alors, l'on se souvient que ces derniers mois, Martinez Zogo, dans le cadre d'un bouteillage, une émission de très grande écoute dans la ville de Yaoundé, a dénoncé de manière acerbe l'enrichissement illicite, l'enrichissement scandaleux de M. Jean-Pierre Amourou-Bélinga, qui est le tout-puissant président-directeur général du groupe L'Anecdote. Amourou-Bélinga qui a bénéficié de pas mal de marchés fictifs à la présidence de la République, plus précisément à la direction de la sécurité présidentielle. Martinez Zogo a donc consacré des éditions entières de son émission en bouteillage à la rapine, à la corruption dans laquelle a plongé ces dernières années M. Jean-Pierre Amourou-Bélinga. Et nous savons tous au Cameroun que Jean-Pierre Amourou-Bélinga est un homme extrêmement puissant. C'est un homme qui est capable de décider de la vie ou de la mort d'un citoyen camerounais, simplement parce qu'il est l'ami ou le petit ami, c'est selon, du ministre de la Justice Laurent Esso, qui lui-même n'est pas n'importe qui dans le sérail camerounais. Parce que quand vous avez un problème avec Laurent Esso, il est mieux de prendre le chemin de l'exil. Parce que Laurent Esso est également capable du meilleur comme du pire. Vous vous souvenez de l'affaire Bibi Ngota. C'est Laurent Esso qui avait jeté en prison Bibi Ngota et trois autres journalistes. Bibi Ngota a fini par trouver la mort à la prison centrale de Koneg. Et c'était en 2010, le même Laurent Esso, enfin il se dit que Laurent Esso est l'un des commanditaires de l'assassinat par empoisonnement du très célèbre libre-penseur Charles Ateba Henné qui nous a quittés le 20 février 2014. Disons-le sans embâche, Amourou Bélinga a quelque chose à voir avec l'arrestation de Martinez Zorro. Amourou Bélinga a quelque chose à voir avec cette arrestation. Ça, il ne faut pas chercher midi à 14h. Amourou Bélinga a quelque chose à voir avec cette arrestation. Et Amourou Bélinga fait partie du clan des Boulous, c'est-à-dire le clan des Flambia, de Moutazé, de Samouen, Vaudo Ayolo, etc. Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Martinez, lui, il roule pour le clan de Ngongo, le clan des Nanga. Donc, il va de soi que le confrère Martinez Zorro est victime des batailles de clans qui sont en cours en vue de la succession de Paul Biya. Tout comme d'ailleurs le directeur de publication de la nouvelle, Jacques Blaise Muvier, qui, hier, soutenait Jean-Pierre Amourou Bélinga. Parce que quand vous voyez Jacques Blaise Muvier publier tous les scandales financiers dans lesquels se trouve impliqué Jean-Pierre Amourou Bélinga, c'est forcément parce qu'il a été contacté par le camp d'en face pour faire ce boulot. Donc, tout ce que vous remarquez là, mesdames et messieurs, tout ce que vous voyez là, ceci est à mettre sous le registre des batailles de clans, des batailles de positionnements en vue de la succession de Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Jacques Blaise Muvier devait se présenter ce mercredi 18 janvier 2023 devant les enquêteurs de la division de la police judiciaire parce que la police judiciaire a eu à lui servir une convocation le 12 janvier dernier afin qu'il comparaisse le 18 janvier suite à une plainte que Jean-Pierre Amourou Bélinga a eu à déposer pour diffamation et injure. Ça, ce sont les motifs qui sous-tendent la plainte de Jean-Pierre Amourou Bélinga. Donc, tout ce que vous voyez là, mesdames et messieurs, ce sont les batailles de succession et beaucoup de journalistes risquent d'en être victimes. Alors, le message que je vais lancer à mes confrères journalistes, c'est de faire extrêmement attention. Surveillez vos arrières, chers confrères. Surveillez vos arrières. Vous qui semblez travailler pour un camp ou pour un clan comme pour un autre, faites excessivement attention parce qu'il y aura beaucoup de règlements de comptes. Il y aura beaucoup d'assassinats même de journalistes, des arrestations, des journalistes qui seront jetés en prison. Il faut faire excessivement attention. Et ce qui se passe en ce moment, mesdames et messieurs, est un net aperçu de ce qui pourrait se passer au cas où l'on n'en prend que Paul Biya. Soit il est mort, soit alors il a démissionné, soit il n'est plus au pouvoir. Vous aurez donc taré que vous allez donc assister à une guerre ouverte. Et je crains que cette bataille de positionnement, que cette bataille de clan, ne vire à une guerre civile. Et je vous l'ai dit ici la dernière fois, que même les nordistes sont là, ils sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts. Parce que leurs frères qui sont dans l'armée là, ils se préparent que s'ils entendent seulement qu'un membre du club Essingan a succédé à Biya. Vous allez voir de vos propres yeux ce qui va se passer dans ce pays-là. Parce qu'ils ne sont pas prêts à l'accepter. Ils ne sont pas prêts à l'accepter. Les nordistes, ils ne sont pas prêts à l'accepter. Vous avez suivi, je parlais des journalistes tout à l'heure, vous avez suivi ce qui se passe avec J.Rémingo, des menaces de mort et autres. Beaucoup de journalistes, surtout les journalistes qui sont à l'extérieur, là, sont dans l'œil du cyclone. Moi, je ne peux même plus parler de moi parce que tout le monde sait que Michel Biemton est sur la liste de moi de tous les services de renseignement du Cameroun. Que ce soit la DGRE, que ce soit la direction de l'assurance du territoire, que ce soit la SEMIL, alors n'en parlons plus. Peut-être que là-bas, c'est mon nom qui est même en tête. Donc, moi, je n'ose même pas parler de moi parce que moi, je suis une ampoule grillée depuis. Mais je plains le sort de mes confrères qui sont là-bas au pays. Faites surveiller, faites très, 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 très attention. S'il apparaît que vous êtes pour un camp ou pour l'autre et que vous avez tendance à vous attaquer au camp opposé, parce que c'est une période où le poison va circuler, des journalistes seront jetés en prison, d'aucuns vont être contraints à l'exil. Bref, c'est-à-dire que les libres penseurs, que ce soit même les hommes politiques, les écrivains, les activistes sur les réseaux sociaux, qui sont au Cameroun. Parce que la bataille des... La nuit des longs couteaux a commencé. La nuit des longs couteaux a commencé. C'est donc ce que j'ai voulu dire par rapport à cette affaire Martinez-Zogo. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci surtout de partager massivement cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, mesdames et messieurs. Abonnez-vous. Nous sommes déjà 18 800 époussières à appartenir à cette communauté. C'est pas mal. Continuez à vous abonner. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir. Sous-titrage ST' 501